Deux mois de compétition se sont écoulés depuis le premier numéro d'Objectif Top Chef 2021. Et ce n'est finalement que ce vendredi 3 décembre que les téléspectateurs ont pu en découvrir le vainqueur en la personne de Pascal Barandoni. Sacré meilleur apprenti de France en 2020, si est-il bien lui qui a remporté cette nouvelle saison du programme culinaire. Tout comme son mentor, Philippe Etchebest, a pu le faire en 2000, il rêve désormais de décrocher le titre de meilleur ouvrier de France. Si est-il d'ailleurs grâce au chef étoilé que le jeune homme de 20 ans a pu donner le meilleur de lui-même, comme il l'a expliqué au magazine Télé Loisirs. Après l'annonce de ma victoire, il a fait un petit discours et a eu des mots qui m'ont beaucoup touché, a expliqué Pascal Barandoni. Il m'a notamment dit qu'il s'était montré plus dur avec moi car il voulait vraiment que je sorte le meilleur de moi-même, que je me surpasse, car il savait que je n'étais capable. Avec une victoire dans Objectif Top Chef en poche, quelle sera sa prochaine étape ? Là aussi, Philippe Etchebest le guide avec un léger coup de pression. Il m'a aussi dit que, maintenant que j'avais défendu mon titre de meilleur apprenti de France dans Objectif Top Chef, il allait falloir que je défende mon titre de gagnant d'Objectif Top Chef dans Top Chef. Top Chef 2022 dans les tuyaux fiers de son parcours, Pascal Barandoni prendra donc le chemin du plateau de la saison 13 de Top Chef. Une édition attendue dont le tournage aurait déjà commencé pour une diffusion prévue en 2022. Il pourra notamment y retrouver Philippe Etchebest, qui en est le visage, mais se mesurera aussi à d'autres candidats, membres des équipes de Hélène Darroze et Paul Perret. Un changement ceste pourtant au Perret du côté des jurés à la suite du départ de Michel Saran. Le chef triplement étoilé de Lousteau de Beaumanière, au beau de Provence, Gleneviel rejoindra l'équipe. L'Oding Viget L'Oding Viget L'Oding Viget L'Oding Viget L'Oding Viget L'Oding Viget Sous-titrage MFP. ...